Musique Je travaille dans le management de l'innovation et l'entrepreneuriat et depuis dix ans maintenant, je me suis spécialisée sur l'entrepreneuriat étudiant en organisant des challenges entrepreneuriaux et en participant à des dispositifs entrepreneuriaux dans les établissements d'enseignement supérieur. Musique Je côtoie effectivement assez régulièrement les millenials et donc je vois ressortir un profil, qui sont-ils ? Donc typiquement, ils ont une nouvelle façon de voir le monde, pour la bonne et simple raison parce qu'ils sont nés avec le chômage, ils sont nés avec l'écologie, avec l'ouverture des frontières. Donc forcément, ça leur donne une autre façon de s'adapter dans ces contextes un peu compliqués. et ça leur amène aussi un moyen de développer d'autres façons de résoudre des problématiques du quotidien. Ils sont archi-connectés. Internet, les réseaux sociaux, les téléphones mobiles, aujourd'hui, leur permet d'acquérir en fait de la connaissance finalement et parfois de l'auto-apprentissage plus facilement que à travers que l'enseignement supérieur, ce qui fait qu'ils sont aussi en capacité de remettre en cause assez facilement le système ou les codes parfois aussi de l'entreprise. Ils ont un nouveau rapport à l'autorité. Pour eux, l'autorité n'est pas forcément synonyme de compétence ou d'ancienneté. Donc, il faut les convaincre de sa capacité à diriger en fait finalement et à les manager. Ils refusent la routine, ils ne supportent pas la routine et ils aspirent à l'évolution professionnelle tout au long de leur vie, soit en changeant d'entreprise ou bien en évoluant au sein de la même entreprise. Ils préfèrent travailler en mode projet, en équipe et plutôt dans un contexte de management horizontal. Ils sont attachés à des valeurs professionnelles qui relèvent de l'écoute, de la reconnaissance, de la qualité aussi et qui va les amener doucement à finalement rentrer dans une démarche très entrepreneuriale de leur vie professionnelle et de leur parcours professionnel. Le monde de l'enseignement supérieur s'est adapté à ses attentes et à ses besoins des jeunes aujourd'hui en construisant des dispositifs entrepreneuriaux à l'intérieur des cursus, donc soit dans des écoles de commerce. Mais déjà l'entrepreneuriat dans l'école de commerce était déjà prévu on va dire quelque part dans les écoles d'ingénieurs où là par contre c'est nouveau et ils sont obligés eux de réfléchir, d'innover, ils sont obligés de réfléchir à comment accompagner ces jeunes avec des nouveaux profils d'intervenants. Et puis aussi dans le monde universitaire on a vu apparaître des programmes entrepreneuriaux type PEPIT qui démontrent bien donc ce mouvement en fait qui est très fort pour les jeunes en fait d'aller vers l'entrepreneuriat. Les établissements aussi construisent des incubateurs pédagogiques pour permettre à ces étudiants de développer leurs projets et finalement deux débouchés commencent à apparaître, soit l'intrapreneuriat ou l'entrepreneuriat. Donc on a des étudiants qui ont vraiment un appétit d'entreprendre, qui se révèlent on va dire à travers ces dispositifs et donc ils vont profiter de ces dispositifs de façon très importante pour développer leurs projets. Donc gain de temps, gain d'argent forcément donc c'est très bien mais par contre quand ils se retrouvent en sortie d'étude ou en sortie de dispositif pour lancer leur projet qui souvent manque encore de maturité, ils ne trouvent pas la bonne organisation pour continuer de les accompagner. Donc il y a une espèce de chaînon manquant finalement dans la chaîne de valeur de la création d'entreprise entre le moment où l'étudiant sort des études avec son projet et le moment où il pourrait être incubé dans une structure publique ou parapublie pour continuer à développer son projet. Donc on voit apparaître des incubateurs aujourd'hui, des initiatives privées, des incubateurs privés, on voit des organismes de mentoring qui se mettent en place aussi pour pouvoir justement accompagner ces jeunes jusqu'à ce qu'ils puissent rentrer, intégrer une organisation officielle on va dire pour pouvoir continuer de développer leur projet, peut-être même avec un support financier en amourçage qui va leur permettre de développer leur projet. De l'autre côté, on a des étudiants qui ont participé à ces programmes et qui finalement se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour l'entrepreneuriat et qui vont plutôt aller vers l'entreprise finalement, mais avec un niveau de connaissance de cette entreprise qui sera plus intéressante et importante que s'ils n'avaient pas participé à ce type de dispositif. Donc à travers un programme entrepreneurial, ils vont acquérir des soft skills, l'esprit critique, l'esprit d'initiative, la prise d'initiative, la créativité, le travail en équipe, de l'intelligence émotionnelle, le sens du service, etc. Et en même temps, ils auront commencé aussi à s'approprier le monde de l'entreprise, à comprendre les différentes fonctions de l'entreprise. Ce qui fait que le jour où ils se retrouvent en recrutement, ils sont beaucoup plus alertes et beaucoup plus en confiance face à un recruteur pour pouvoir défendre leur position. Ces profils-là, malgré tout, restent difficiles à manager pour les dirigeants puisqu'ils sont potentiellement ingérables parce que justement multipotentiel avec une vision très large du monde et une façon de se développer dans l'entreprise qui va être différente. Comment le dirigeant peut accueillir ce jeune dans cette entreprise qui est très attiré malgré tout par des structures à taille humaine et qui pour autant est plutôt demandeur de qualité de vie au travail, qui est demandeur d'autonomie et de bien-être, etc. Donc le dirigeant, pour moi, peut-être doit, au moment où il accueille ce type de profil, peut-être être un peu plus à l'écoute de ses personnalités, essayer de bien comprendre leurs talents, leurs aspirations, voir comment justement il pourra mieux les intégrer dans l'entreprise au fil de leur évolution dans cette entreprise. C'est leur transmettre la vision, les à l'émission et les valeurs de l'entreprise pour qu'eux se les approprient pleinement par ailleurs. C'est pouvoir leur permettre de s'exprimer dans un environnement communautaire à travers du travail en équipe, du travail collaboratif. C'est aussi, donc, amener, peut-être avoir un niveau d'autorité adapté à la situation où ils vont pouvoir, à mon avis, passer de l'injonction. Donc, tu dois faire ce qu'on te demande parce que c'est ce pour quoi on t'a embauché, et c'est ce qui est nécessaire au développement de l'entreprise, à je te délègue ce projet et je te laisse le gérer en toute confiance et tu m'expliqueras comment tu le développes pour justement leur donner de l'autonomie et de l'importance dans l'entreprise. Côté millenials, c'est aussi à eux de s'adapter au monde de l'entreprise, tout en gardant cette attitude ou posture entrepreneuriale. Donc, ils ont acquis une certaine maturité justement grâce à ces dispositifs entrepreneuriaux, mais en même temps, c'est aussi à eux de s'approprier les enjeux de l'entreprise, la stratégie et de mettre leurs talents et leurs services et leurs aptitudes et leur expertise au service de la stratégie et du développement de l'entreprise. L'entreprise de demain, ou l'environnement entrepreneurial de demain, on va dire, entre le dirigeant, ses salariés, ses jeunes salariés, va se construire autour de l'organisation apprenante. On sera plutôt dans un management humaniste, dans ma vision. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise devant être de plus en plus agile au regard d'un contexte très incertain, très mouvant, va amener le dirigeant à aller vers une posture de leader serviteur. C'est-à-dire que ce dirigeant va donner un moyen d'autonomie plus forte à ses collaborateurs, à travers un management démocratique, à travers du travail en équipe, à travers une implication des salariés dans les prises de décisions stratégiques, par exemple. Pour autant, il a une stratégie d'entreprise, une vision à respecter. Donc, il refusera le compromis, il doit refuser le compromis sur les principes fondamentaux de son projet d'entreprise, parce que c'est lui qui l'a créé, qui l'a fondé. Et il doit aussi amener de la qualité de vie au travail, qui aujourd'hui est un critère très important pour les salariés. Donc, ça va passer par le respect des personnes et de l'environnement, par du bien-être matériel, personnel, etc. Par l'accompagnement à un épanouissement professionnel et personnel de ses salariés au sein de son entreprise. Le développement de pratiques collaboratives qui va donc favoriser l'innovation à travers des projets pluridisciplinaires, à travers, là aussi, la recherche de partenaires extérieurs pour développer de nouvelles idées, des méthodes de design thinking pour générer de la créativité, etc. Et donc, développer des bonnes pratiques concernant la gestion du temps. On l'a vu avec le Covid, le temps se vit différemment dans l'entreprise aujourd'hui. Donc, le projet soit trop vite, soit justement pas assez vite, mais c'est bien pour justement prendre du recul sur le projet et être en capacité de développer des nouvelles idées et des nouveaux projets. Donc, d'aller vers de l'innovation. Et l'autre point qui me paraît important, c'est que malgré tout, il faut intéresser les salariés à la performance de l'entreprise à travers des participations financières et des incitations financières qui vont peut-être contribuer à les fidéliser aussi sur la durée, à côté du bien-être au travail, de la formation continue aussi pour stimuler leur apprentissage personnel et l'évolution professionnelle à l'intérieur de l'entreprise. Donc, finalement, entre ce management humaniste et cette organisation apprenante, donc on s'appuie sur l'intelligence collective au service de la performance de l'entreprise. Et quelque part, c'est mon vœu le plus pieux pour le futur de l'entreprise.